... Soyons Sports avec la Ville de Marseille. ... Bienvenue sur le plateau de Soyons Sports. Au sommaire aujourd'hui du tennis avec la venue hier après-midi sur les cours de Marignane du champion Arnaud Clément. On parlera rugby avec deux joueurs du stade Fosséen. Le club marseillais rétrogradé cet été en Fédéral 2 et premier de sa poule enchaîne les victoires faciles depuis le début de saison. Direction ensuite la Rade Sud de Marseille où Soyons Sports a rencontré Renaud Madier, vice-champion de France de kitesurf, ce sport qui allie voile et surf. Il sera aussi question de football avec l'élection lundi soir d'un nouveau président au district de Provence. En la personne de Michel Gau, il succède à Christian Ponge, poussé vers la sortie la semaine dernière. Et puis comme chaque jeudi, nous ferons un tour complet en fin d'émission des rendez-vous sportifs du week-end à venir dans notre rubrique Agenda. Mais tout de suite, une nouvelle que ses supporters attendaient avec impatience, Laure Manodou veut renouer avec la compétition. La nageuse qui fêtera ses 24 ans dans quelques jours a retrouvé les bassins marseillais en début de semaine. Objectif, se préparer pour les championnats du monde qui auront lieu l'été prochain à Shanghai. Laure Manodou avait annoncé mettre un terme à sa carrière en septembre 2009 avant de donner naissance au mois d'avril à une petite Manon, dont le papa n'est autre que le champion européen Frédéric Bousquet. A 32 ans, il est toujours l'un des meilleurs tennismen français. Arnaud Clément a joué les grands frères hier sur les cours du TC Marignane. Deux semaines après avoir participé à la qualification de la France en finale de Coupe Davis, l'Aix-Soi a profité d'un agenda moins rempli qu'à l'accoutumée pour signer quelques échanges avec la jeune génération et aussi quelques autographes. Le reportage est signé Cindy Barnès. Après les caméras du monde entier, les objectifs des parents. Sans lunettes ni bandanas, Arnaud Clément a échangé quelques balles avec les jeunes adhérents de son club, le TC Marignane. Sur les cours, les petits licenciés lui ont donné, paraît-il, du fer à retordre. Il joue bien, il a une bonne régularité, mais je lui ai fait une bonne attaque. J'ai mis de la vitesse et il n'a pas pu la rattraper. Je viens de marquer face à Arnaud Clément, un joueur symbolique du tennis français. C'est vraiment un moment d'émotion, tout simplement. D'autres savent déjà ce qu'ils vont demander aux champions. Après, je vais lui poser quelques questions pour savoir à combien il était à mon âge, c'est quoi son grand chelème préféré. Pour le vainqueur de Wimbledon, qui a frappé ses premières balles à Aix-en-Provence, cet après-midi est l'occasion de partager un bon moment. Ce qui est important, c'est qu'ils viennent le mercredi à l'école de tennis, et puis ils sont là pour s'amuser, ils sont très jeunes comme on peut le voir. Et voilà, mon message principal, ça sera, voilà, amusez-vous, c'est ce qui compte le plus pour le moment, et puis pour le moment et même pour après. Mais le joueur n'est pas venu seul, il était accompagné de six autres joueurs du club qui évoluent au plus haut niveau. De jeunes espoirs du tennis français venus s'amuser avec les enfants et leur donner envie, pourquoi pas, d'aller plus loin. Le but de cette demi-journée, cette fin d'après-midi, c'est de faire passer le plus grand nombre d'enfants avec tous les joueurs et Arnaud Clément. C'est une fête, c'est un moyen de promouvoir le tennis marignanais et provençal de façon magique, on va dire, avec des joueurs comme Arnaud. Après l'entraînement, Arnaud Clément s'est prêté à une petite séance photo pour le plus grand plaisir des enfants et des mamans. Elle est la bête noire de tous les sportifs, frappe sans prévenir et peut, dans certains cas, ruiner une carrière. La blessure était sur toutes les lèvres le week-end dernier à Marseille à l'occasion d'un colloque consacré au traumatisme lié au sport professionnel. A l'initiative de cette journée, le professeur marseillais Jean-Pierre Franceschi, chirurgien orthopédiste spécialiste notamment de la rupture du ligament croisé bien connu des footballeurs. Il rappelle au micro d'Alexandre Lépiné l'importance qu'a le mental dans la guérison. Le mental intervient pour moi de façon très importante. Depuis que je vois des sportifs de haut niveau, force est de constater que le mental est vraiment une force très importante. J'ai même vu des sportifs avec des blessures articulaires vraiment sérieuses arriver à reprendre un niveau impressionnant. Et puis, effectivement, parfois, le mental, pour des raisons à la fois d'environnement, de club, de période de la vie du sportif, d'âge, peut effectivement perturber la reprise et donc appeler à une anticipation et à un arrêt de l'activité. Alors, je vous le disais en début d'émission, nous avons deux invités qui sont joueurs au stade Fossé 1. Parmi ces deux invités, donc Julien et Pierrick pour le second. Julien, on parlait à l'instant de blessures et vous savez ce qu'il en est puisque vous avez vous-même été blessé à un genou. Vous avez eu le ligament croisé de rond. Le truc, c'est ça. Le truc des ligaments croisés antérieurs. Donc, c'est une blessure qui est grave et qui arrive sans prévenir, comme vous l'avez dit. Donc, après, c'est quelque chose de très sérieux. Il faut au minimum six mois jusqu'à neuf mois pour revenir d'une blessure comme ça. Donc, c'est vrai qu'il faut passer un premier stade pour réaliser et puis après, vite se remettre en tête, vite se remettre à la rééducation pour pouvoir revenir dans les plus brefs délais. Et le mental, le professeur Franceschi en parlait, ça compte aussi énormément ? Ça compte bien sûr parce que sinon, on peut aussi tout laisser tomber sur une blessure comme ça. Ça peut aller très vite parce que le délai important, après, ce n'est pas évident de se remettre en selle. Donc, le plus rapidement, se remettre en selle. Reprendre la rééduc, retrouver aussi le collectif parce que c'est vrai qu'on peut très vite s'écarter du collectif, rester en dehors, toujours passer du temps au cabinet médical. Ce n'est pas évident. Donc, retrouver vite le collectif, les copains. Et puis après, ça revient petit à petit. Mais c'est vrai que le mental est très important pour les jambes blessures. Alors, les copains, on sait que c'est important au rugby, au stade Fosset 1 en particulier. À vos côtés, on a Pierrick Esclose, capitaine du stade Fosset 1. Vous, la blessure, pour l'instant, la grosse blessure, vous y avez plutôt échappé ? Oui, plutôt échappé. La plus grosse que j'ai eue, c'était une luxation du coude. Je n'en ai eu que pour cette semaine. Donc, ça n'a rien à voir avec une hauteur du ligament croisé. C'est sûr. Alors, Pierrick, ça fait deux saisons que vous êtes au stade Fosset 1. C'est ça. L'année dernière, le club évoluait en Fédéral 1. On le sait, cet été, pour des raisons extra-sportives, le club a été rétrogradé en Fédéral 2. Comment vous, joueurs, avez pris cette décision ? J'imagine qu'il y a eu beaucoup de déceptions dans un premier temps. C'est sûr. C'est vrai que c'est toujours compliqué d'être rétrogradé alors que sportivement, on avait fait le boulot. Après, c'est un collectif. C'est les bénévoles, les joueurs, les dirigeants. Tout le monde est dans le même panier. Et c'est vrai qu'on va essayer de, comment dire, de résoudre ce souci au plus vite en allant jusqu'au bout de ce championnat. Alors, derrière vous, on peut apercevoir à l'écran, donc, si je ne me trompe pas, Jérémy et Antoine, deux autres joueurs du stade Fosset 1. Vous êtes 27, je crois, un groupe de 27 au total. Personne n'a eu envie de quitter le club à l'intersaison pour, finalement, rallier un club qui évoluait au même niveau, voire au-dessus ? Il y en a, comment dire, qui sont partis par rapport au groupe de l'année dernière, c'est sûr. Après, c'est des décisions qui avaient été prises avant la relégation, donc, je pense que c'est, comment dire, des changements de situation qui n'étaient pas en rapport avec la descente du club. Julien, trois matchs depuis le début de saison, trois victoires avec 30 ou 40 points à la clé. Sur les deux premiers matchs, aucun point encaissé. La semaine dernière, vous avez pris 8 ou 9 points de mémoire, quelque chose comme ça. Vous démarrez très, très fort cette saison. Oui, très fort. On a eu à cœur de vraiment se remettre en selle d'entrée, parce que, bon, c'est vrai qu'on a pris un gros coup de massueur avec cette relégation. Et on a vraiment voulu commencer ce championnat à tambour battant pour éviter de gamberger, quoi. Et puis, bon, le groupe s'est rajeuni. On a un bon groupe, un bon état d'esprit. Donc, il n'y a aucune raison que ça se passe mal. Et puis, le début de saison nous donne raison pour l'instant. Est-ce que vous attendiez à une telle différence de niveau entre la Fédérale 1 et la Fédérale 2 ? Ce qui se passe, c'est que le coach et le staff avaient bâti un groupe pour jouer le haut tableau de Fédérale 1. Donc, le groupe étant comme ça, je crois que la décision est tombée. Le potentiel est là. Tout le monde a voulu rester. Et donc, je veux dire, on a un groupe fait quand même pour jouer le très haut tableau de Fédérale 2, logiquement. C'est d'ailleurs toujours dans l'esprit des dirigeants. La montée en pro des deux a plus ou moins longue échéance. En attendant, vous êtes bloqué, entre guillemets, en Fédérale 2 pour une année. Même si pour l'instant, ça paraît facile, Pierre-Rick, on sait qu'en fin de saison, ce sont les deux premiers de chaque poule, je crois, qui peuvent jouer la montée en niveau supérieur, c'est ça ? Oui, voilà. En fait, il y aura les quatre premiers de chaque poule qui vont être qualifiés. Et après, on attaque par les 16e de finale aller-retour. Donc, des matchs coups-pris à chaque fois, c'est ça ? Enfin, coups-pris, oui et non. Parce que le fait que ce soit en aller-retour, ça laisse toujours une chance. Comment dire ? De pouvoir récupérer une erreur sur le premier match. Après, c'est les demi-finalistes qui sont admis pour la montée. Donc, ça restreint quand même pas mal les chances d'accéder au niveau supérieur. Alors, en attendant, est-ce que le risque, justement, ce n'est pas de se reposer un petit peu sur ces lauriers, puisque vous enchaînez les matchs et les victoires ? Ça va être ça, le plus compliqué peut-être, vous, à gérer en tant que capitaine, c'est de continuer à faire en sorte que le collectif reste concentré, Pierre-Rick ? Oui, je crois que c'est le travail de tout le monde, du groupe, des joueurs, du staff, d'essayer de maintenir une envie durable sur toute la saison. C'est vrai que la décision a été compliquée à digérer. Et maintenant, on attaque un nouveau championnat et on va tout faire pour essayer d'aller au bout. Alors, Julien, j'ai oublié de le dire, vous êtes talonneur dans cette équipe du stade Fosséen. Quel regard vous portez sur ce que vient de dire Pierre-Rick ? Le collectif, la peur de se relâcher, vous êtes de son avis ? Bien sûr, je suis de son avis. De toute façon, on a tous cette même idée de rester concentré tout au long de la saison. Mais je pense qu'il n'y aura aucun problème là-dessus. Tout le monde est bien concentré. On sait qu'on a qu'un seul objectif. Et de toute façon, on a gardé le même fonctionnement que l'an dernier. Donc, on s'entraîne deux, voire trois fois par jour. Donc, il n'y a aucune raison de passer à travers, je veux dire. Et puis, quand quelqu'un sort du droit chemin, il y a toujours quelqu'un qui sera là pour le redresser. Et pour que tout le monde reste fixé vers le même objectif. Donc, je pense qu'il n'y aura aucun souci là-dessus, aucun relâchement. On est des grands garçons, on a un bon groupe. Il n'y aura aucun souci là-dessus, je pense. Alors, une chose importante que vous venez de dire, c'est qu'effectivement, vous entraînez deux à trois fois par jour. Ce qui n'est certainement pas le cas de vos adversaires en Fédéral 2. Vous avez tout, finalement, sur le papier d'un club professionnel ou presque, Pierrick. Oui, c'est ça. C'est votre travail. C'est ça, oui. On a la chance de pouvoir, comment dire, de faire de notre passion notre travail. Et c'est vrai que par rapport à, on va dire, 98% des clubs de Fédéral 2, c'est des gens qui travaillent et après qui ont une passion à côté qui est le rugby, qu'ils exercent deux fois dans la semaine, trois fois si on compte le match. Donc, c'est vrai qu'on n'est, comment dire, pas du tout dans le même cas de figure. Et c'est, je pense, ce qui nous avantage sur le début de saison, la préparation et le boulot qui est effectué en avant, c'est sûr. Alors, un dernier mot avant de passer à la suite de Soyons Sports. Du match qui vous attend ce week-end, dimanche à 15h au stade de la Doumecque à Vitrolles, ce sera face à hier, Karkeran. Julien, c'est un match, hier, et pas très très bien classé. C'est un match qui, encore une fois, devrait être assez facile à jouer. Ça va être compliqué, je pense. Il va falloir le prendre par le bon bout parce que c'est une équipe qui est très jeune, apparemment, très joueuse. Et il va falloir les prendre à la légère parce que... Avec humilité, comme à chaque fois. Avec humilité, comme d'habitude, se recentrer sur l'objectif, mettre en place notre projet de jeu bien en place et rester très sérieux tout au long du match pour éviter tout relâchement, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Merci à vous deux d'avoir été sur notre plateau. Merci également aux deux autres joueurs du stade Fosséen qui vous ont accompagné ce soir. Et bien sûr, Soyons Sports sera là dimanche pour vous suivre et sans doute assister à une nouvelle victoire du stade Fosséen. Vous le savez, à Soyons Sports, on aime bien vous présenter des sports dont on ne parle pas ou alors très peu. Cette semaine, c'est au tour du baseball. À Marseille, il existe un club baptisé Les Meds, créé il y a près de 30 ans. Michael Legrand les a rencontrés. Un gant, une batte, des balles, sans oublier quelques protections et vous avez la panoplie complète du joueur de baseball. Un sport made in USA, aussi bien physique que tactique. Un sport qui allie énormément de qualité, de précision, de vitesse. Une fois qu'on a batté, il faut courir vite. Une fois qu'on a la balle dans la main, il y a plusieurs options possibles, donc il faut réfléchir très vite. Arrivé en France au début des années 20, le baseball compte aujourd'hui environ 9000 licenciés. À Marseille, ils sont une centaine à pratiquer ce sport, parmi lesquels quelques femmes. Pour elles, les règles sont un peu différentes. On n'a pas de filles en baseball, donc on joue en softball sur Marseille. Le softball, en fait, les particularités, c'est que la balle est plus grosse que le baseball et le terrain est plus petit. À propos de terrain, les Metz de Marseille voudraient bien disposer de leurs propres infrastructures. En attendant, c'est à Saint-Monnais, au stade du Mouton, que les joueurs de National 1 s'adonnaient leur passion. Par exemple, on n'a pas de vrai terrain. C'est la seule ville qui n'a pas de vrai terrain de baseball. Nice en a un, Toulon en a un, Montpellier aussi, Nîmes. Voilà, c'est un peu dommage. Une situation qui n'empêche pas les Metz de s'illustrer en compétition. Leur équipe 1 évolue en deuxième division nationale et compte bien cette année passer en première. Il s'appelle Renaud Madier. A 40 ans, ce Marseillais, vice-champion de France de kitesurf. Ce sport tendance qui allie voile et surf des mers, Mickaël Flores l'a rencontré sur les plages du Prado lors d'une séance d'entraînement. Son objectif, la finale du championnat de France amateur qui a débuté aujourd'hui en Bretagne. Ancien windsurfer de haut niveau, cet homme est un pionnier dans la pratique du kitesurf à Marseille. Le matériel, il le connaît bien. Il l'a vu évoluer très rapidement. Au début, les ailes ressemblaient à des parapentes difficiles à manœuvrer. Je suis tombé en fait sur le kite un peu par obligation. Je me suis blessé durement en planche il y a quelques années de ça. C'était la naissance du kite, il y a à peu près une petite dizaine d'années maintenant. Donc c'est comme ça que j'ai découvert en fait cette discipline pour me remettre dans l'eau progressivement. Et puis petit à petit, je me suis pris au jeu et c'est devenu ma discipline presque prioritaire. Sa passion du kitesurf l'amène aujourd'hui à tester de nombreux équipements pour à la fois développer ce sport et être encore plus fort en compétition. Sa qualité première c'est que c'est une teigne. Quand il est sur l'eau, il se transcende. Donc le plaisir passe obligatoirement par les résultats parce que c'est son leitmotiv. Le vice-champion de France 2009 est bien parti cette année pour devenir le numéro un du kitesurf en longue distance. Mais pour cela, il lui faudra battre en finale son concurrent direct, Julien Kerner, un jeune kitesurfeur breton de 18 ans. C'est très très serré entre nous deux. Donc mathématiquement c'est très simple, celui des deux qui finira devant l'autre aura le titre. Le titre se jouera donc lors de la dernière étape, le week-end prochain à Piros-Guerrec en Bretagne. Là encore une fois, le Marseillais devrait naviguer à l'aide d'un foil, une planche jusque-là réservée à quelques riders hawaïens, mais qui aujourd'hui révolutionnent et agitent le monde du kitesurf. Le tout avec cette sensation de liberté de voler au-dessus de l'eau. L'aventure continue pour Cassie Carnoux. Le club de foot, endetté à hauteur d'un million d'euros et placé en redressement judiciaire, a été autorisé mardi par le tribunal administratif de Marseille à poursuivre la saison. La juridiction a en effet jugé suffisante les garanties financières apportées par les dirigeants. Un ballon d'oxygène pour le stade olympique déjà sanctionné sportivement après sa relégation à l'inter-saison de national en division honneur régionale. On reste dans l'univers du football. Michel Gault a été élu lundi soir à la tête du district de Provence. Il succède à Christian Ponche, président depuis 2005, et démissionnaire en début de semaine dernière après avoir été poussé vers la sortie par le comité directeur. Michel Gault, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être sur le plateau d'LCM. Je le disais, vous êtes nouvellement élu à la tête du district de football de Provence et vous remplacez Christian Ponche dans un contexte un peu particulier. Un peu particulier. Je ne veux pas ouvrir de polémique parce que la presse en a suffisamment dit dessus. On est là pour ça. Alors justement, on lui a reproché d'être trop autoritaire dans sa gestion. Est-ce que c'était le cas ? C'était le cas. C'était le cas. Mais encore ? Des décisions unilatérales, bien souvent. La concertation absente avec un comité de direction de 24 membres. Est-ce à dire qu'ils prenaient des décisions sans en parler avec vous, les membres du comité directeur ? Ils prenaient des décisions, ils nous mettaient un pas dans le fait accompli après. Donc il s'est passé ce qui s'est passé. Ce n'est pas venu du jour au lendemain. C'est venu... Crescendo s'est monté en puissance. Pour en arriver à la situation que tout le monde connaît. Nous avons demandé en bloc sa démission. Et vous avez fini par être entendu ? Après une semaine de... Un peu difficile. On a pu le lire dans la presse et on en a parlé ici à Soyonsport. De communiquer par pression déposée. Alors, vous, vous avez été élu à l'unanimité lundi soir. Est-ce que vous êtes l'homme de la situation ? J'espère faire ce que je dois faire dans le district aujourd'hui vis-à-vis de tous les membres du comité directeur qui m'ont apporté leur soutien. Des clubs régionaux et marseillais qui m'ont envoyé leur félicitation et leur soutien. Et des amis extérieurs qui se sont reliés derrière. Alors, pour les personnes qui sont un petit peu extérieures au district, on a du mal à finalement comprendre un petit peu ce qui s'y passe. Quel est votre rôle à vous en tant que président ? Quel est le rôle du district ? C'est d'organiser chaque semaine les journées de championnat, mais pas seulement, j'imagine. Non, le rôle du président, il y a pour cela des présidents de pôles. Il y a un pôle compétition, un pôle statut règlement, un pôle disciplinaire, un pôle jeu, un secrétaire général et un directeur administratif. Votre priorité ? Et un directeur général, pardon. Votre priorité, vous, en tant que président nouvellement élu, votre premier chantier, celui qui vous tient à cœur ? Mon chantier, c'est de faire revenir en premier tous les clubs, puisque c'est la maison du football. Il faut dire que l'informatique a séparé un petit peu et a tiré le rideau parce que tous les clubs... Il y a trop de distance finalement entre ce qui se passe sur le terrain et ce que vous faites au district ? Voilà, parce que maintenant, les clubs, ils n'ont plus besoin de venir au district pour savoir où ils jouent, quand ils jouent. Les feuilles de match, elles sont sur l'informatique. Donc, il n'y a plus le contrat qui m'a muté là-dedans. Voilà, absolument. Alors, pour certains, on a cru... Enfin, certains ont cru y voir, y déceler un bis répétitat de ce qui s'est passé au niveau national avec la FFF cet été après la Coupe du Monde. Ça, ça a été le mot-clé de tout le monde, mais ça n'a rien à voir, absolument rien. C'est un travail que nous souhaitions collégial et qui n'a pas eu lieu. Donc, à partir de là, aujourd'hui, on a deux ans pour redresser la barre. Et peut-être redresser également le nombre de licenciés parce qu'il y a cet effet Coupe du Monde de foot. On le sait qu'il a... Aujourd'hui, le district-au-Provence a 240 clubs. 240 clubs pour combien de licenciés au total ? 40 000. D'accord. C'est un chiffre qui se veut relativement stable ou qui est un peu en perte de vitesse ? C'est un peu en perte de vitesse. C'est effectivement dû à la Coupe du Monde. On l'avait ressenti différemment en 98. C'était logique. Donc là aussi, il y a un vrai chantier peut-être. Il y a un chantier pour faire revenir. Il y a des... Ça passe par quoi ? Par un travail au sein des clubs ? À travers les bénévoles ? C'est que, en principe, les parents voient toujours leur fils comme un futur... Zidane. Disons-le. Voilà, disons-le. Et donc, aujourd'hui, avant, il y avait un championnat poussé. C'est-à-dire, aujourd'hui, ça s'appelle le DU-11. Et ce championnat a été supprimé par la direction technique nationale en jugeant que les gamins ne touchaient pas suffisamment le ballon dans ces actions. Donc, ils ont transformé ça sur des formes de plateau. Ce qui, évidemment, n'a pas trop plu à tous les clubs. Ce qui peut expliquer... Ce qui manque un peu l'esprit, un peu championnat, et qui a disparu... Ça peut expliquer une baisse du nombre des licenciés ? Sur tous les jeunes, oui. Sur les tout-petits, oui. Après, je pense que le gros effort, c'est la violence. Parce qu'il y a des garçons... Lutter contre la violence sur les terrains chaque week-end ? Oui, de 16 ans à 20 ans. Les arbitres ou les joueurs ? Tout à fait. Parce que les jeunes garçons de 16 ans à 20 ans, bien souvent, ils arrêtent par rapport à cette violence. Retrouver les vraies valeurs du sport dans un match de foot. Tous les clubs, ils sont sensibilisés, tous les présidents du club, les dirigeants. Et nous, on y fait l'effort au maximum pour qu'effectivement, on n'arrivera pas à l'arrêter complètement l'ambulance. Vous parliez de retrouver les terrains. Ce week-end, on le sait, c'est le quatrième tour de la Coupe de France. Vous irez voir un match ? C'est prévu ? J'irai voir sûrement un match qui se jouera à l'UGA et qui les opposera à Toulon. Très bien. Merci Michel Gault d'avoir été sur ce plateau, sur le plateau de Soyonsport. Et justement, en parlant de Coupe de France, on va tout de suite faire le tour d'horizon des matchs prévus ce week-end dans notre rubrique Agenda. Et donc, on le disait, c'est le quatrième tour de la Coupe de France ce week-end qui marque l'entrée dans la compétition des clubs de CFA, quatrième division nationale. C'est le cas de Martigues qui recevra samedi Gardanne, équipe de CFA 2, ou encore de Marignane qui sera en déplacement dimanche à la Saba Salon qui évolue en promotion d'honneur. Coup d'envoi à 15h pour le premier et 17h pour le second. En rugby, vous le savez, le stade fosséen accueille hier Carquerane, dimanche à 15h sur le stade de la Doumègue à Vitrolles. On leur souhaite bonne chance. En basket, le Smuc Marseille, actuellement premier de National 2, reçoit Andrézieux samedi à 20h au gymnase Bergasse dans le huitième arrondissement à Marseille. Onzième édition du triathlon de la Ciota ce dimanche. Le départ sera donné de l'Île-Verte au programme 3 km de nage, 80 de vélo et 20 de course à pied. Inscription limitée à 500 participants. Il reste encore quelques places pour vous inscrire. Rendez-vous sur le site internet de l'épreuve ironbleslumières.free.fr Et puis, il y aura du vélo ce dimanche à l'occasion de la Marseille Cyclo Classique. Un parcours de 100 km au départ de la Côte des Termes, près d'Alo, et une arrivée au Vélodrome des Olives. Soyons sport, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir l'émission sur le site internet de la chaîne lcm.fr. Tout de suite, le coup de pouce.